Salut et fraternité, citoyens ! Bon, on va enfin parler de ce vieux clivage qui structure notre vie politique depuis 230 ans. Je parle bien sûr du clivage gauche-droite, parce que vous êtes prêts ? Alors bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Alors, par où commencer ? La première des choses à faire avant même de voir quelle est l'histoire et l'évolution de la gauche et de la droite, c'est qu'il faut assimiler que ces termes, gauche et droite, sont liés aux idéologies politiques. Ces idéologies vont former, structurer et faire évoluer le clivage gauche-droite. Alors en politique, une idéologie émerge souvent avec la recherche d'une réponse universelle à une ou plus souvent plusieurs problématiques. Une idéologie, ça évolue avec le temps. D'abord, elle développe une philosophie. Puis ensuite, une organisation peut se structurer avec des militants et une participation aux élections. Enfin, quand elle prend le pouvoir de façon légale ou illégale, par les urnes ou par la force, eh bien, elle va exercer le pouvoir. Elle acquiert une expérience politique et donc une pratique de la politique. Et c'est cette évolution de chacune des idéologies qui contribue de façon plus large à l'évolution du spectre politique. Alors ça, c'était la présentation générale des idéologies. Maintenant, passons à ce que vous attendez tous. La gauche et la droite, qu'est-ce que c'est ? Surtout, ça vient d'où ? Alors en France, le premier clivage politique, eh bien, il a paru en 1789 quand même. C'était lors d'une séance de l'Assemblée Nationale Constituante. Alors en pleine Révolution Française, les Constituants étaient en train de débattre, puis devaient délibérer sur le droit de veto du roi. Alors pour faire court, il y avait deux camps. D'un côté, les partisans d'un veto royal absolu, et de l'autre côté, les partisans d'un veto royal limité. Pour délibérer sur ce droit de veto, justement, les députés se sont placés de part et d'autre du président de séance. À droite, place symbolique pour les fervents partisans de la monarchie de droit divin, se placent d'abord ceux qui sont favorables au veto absolu. Et par opposition, les partisans d'un veto suspensif se placent à la gauche. Et on a là les prémices de ce que va être la gauche et la droite. D'un côté, les partisans d'une politique conservatrice, et de l'autre, les partisans d'une politique réformiste. Alors cette opposition, quelques années plus tard, elle va évoluer sur un conflit entre républicain et monarchiste. Et c'est d'ailleurs la question qui va finalement structurer la gauche et la droite durant tout le XIXe siècle. D'abord la droite du XIXe, qui est monarchiste donc. Elle est composée de trois familles politiques. Les légitimistes, ou contre-révolutionnaires d'abord, ils sont partisans d'un retour à l'Ancien Régime et à l'absolutisme, et ils sont favorables également au retour du roi, d'un roi Bourbon, sur le trône de France. Les orléanistes, favorables à une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, comme je vous disais, et parlementaire donc, avec à la tête du royaume un membre de la famille d'Orléans. Enfin, les bonapartistes soutiennent le rétablissement de l'Empire napoléonien, avec à bien sûr, à sa tête, un membre de la famille Bonaparte. C'était logique. Et puis à la gauche, au début du XIXe siècle, il y a aussi donc les libéraux et les républicains, qui sont les principales forces politiques jusqu'à l'apparition, plus tard, de nouvelles idéologies politiques, notamment le socialisme, le communisme et l'anarchisme. En effet, dès la fin du XIXe siècle, après une succession de régimes politiques, restauration de la monarchie des Bourbons, monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire, et bien la République finit par s'imposer. Elle arrive à résister à la crise boulangiste, qui est un mouvement antiparlementaire et autoritaire. Elle résiste également à l'affaire Dreyfus, à la séparation de l'Église et de l'État, et même à la Première Guerre mondiale. Le républicanisme commence donc à se répandre à droite, si bien que les monarchistes perdent des sièges élection après élection. Cette républicanisation de la droite, elle s'explique notamment par le ralliement de certains orléanistes et de certains catholiques à la République et au libéralisme politique. On les appellera les ralliés, notamment. Et cette adhésion grandissante de la droite au républicanisme va donc progressivement transformer la question qui divise gauche et droite. Le principal n'est plus de savoir s'il faut un État républicain ou une monarchie. La question essentielle maintenant porte sur l'économique et le social. La République doit-elle être uniquement libérale ou doit-elle être également sociale ? Et d'ailleurs, durant la Troisième République, trois forces politiques vont former la gauche et elles évoluent les unes après les autres. Il y a d'abord les radicaux qui sont raisonnement républicains et fortement anticlaricaux. Ils sont défenseurs du suffrage universel et de la démocratie. Ils apparaissent dès le début de la révolution industrielle. Et d'ailleurs, les radicaux s'organisent en un véritable parti politique en 1901 en fondant le parti radical. Alors, à l'origine, ils sont situés à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Mais avec l'apparition de d'autres idéologies, ils seront progressivement poussés vers le centre. Comme quoi, centrisme et gauchisme, hein ? Les socialistes apparaissent aussi au 19e siècle et ils se considèrent comme le parti des ouvriers et des prolétaires que la révolution industrielle a fait naître. Les divers groupuscules du socialisme français seront réunis en 1905 par Jean Jaurès au sein de l'ASFIO. Enfin, les communistes qui s'organisent en un véritable grand parti politique seulement après la grande guerre et après la révolution d'octobre. C'est en 1920 que naît le parti communiste français d'une scission avec l'ASFIO, justement. Alors eux, ils s'appuient sur une doctrine narxiste-léniniste et ils prônent la révolution mondiale et la mise en commun de tous les moyens de production. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le parti communiste français ainsi que celle sur le parti socialiste. Voilà pour ces trois familles politiques qui vont former la gauche sous la Troisième République. Pour ce qui est de la droite, c'est une droite plutôt libérale. L'entre-de-guerre est marquée par l'émergence des totalitarismes à l'étranger. D'abord le fascisme en Italie dans les années 20, puis le stalinisme en Union soviétique, et enfin le national-socialisme que vous connaissez tous sous le nom de nazisme en Allemagne dans les années 30. Dans le même temps, en France, on connaît une évolution du spectre politique, avec notamment le développement des partis communistes et proletariens à l'extrême-gauche et des ligues nationalistes à l'extrême-droite. Cette montée des extrêmes polarise la vie politique française entre anticommunistes d'un côté et antifascistes de l'autre. Après l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, la France est donc occupée. Dans le même temps, face à la collaboration apparaît la résistance, bien qu'elle soit minoritaire quand même. Un homme deviendra plus tard le symbole de la résistance. C'est Charles de Gaulle bien sûr. Alors avec son appel lancé depuis Londres à combattre et à continuer le combat contre les forces hitlériennes, il va créer ce qu'on appelle le gaullisme, qui deviendra par la suite une idéologie plus politisée et qui va, vous allez le voir, jouer un rôle important. Suspense ! A noter également que tous les résistants ne sont pas gaullistes. Il y a également des communistes, des socialistes, des chrétiens démocrates. C'est très hétéroclite comme mouvement. Ah la libération, la vie politique reprend ce droit, elle se réorganise, mais le clivage de fond qui fait la gauche et la droite reste le même. Mouvement ouvrier contre possédant. A gauche, on retrouve les communistes et les socialistes. A droite, on retrouve les libéraux et les gaullistes. Et enfin au centre, les radicaux et les chrétiens démocrates. Puis, c'est l'avènement de la 5ème République. Et le système semi-présidentiel va contribuer à la polarisation de la vie publique. Et donc, on va observer au fur et à mesure une vraie polarisation entre la gauche et la droite. C'est l'autre sens, gauche et droite. Au cours des différentes élections présidentielles et législatives. C'est l'instauration du scrutin direct et majoritaire de tour pour l'élection du président de la République et de l'Assemblée nationale qui va renforcer cette polarisation, entre autres. Alors au cours de la 5ème République, l'échiquier politique va bien sûr continuer d'évoluer, comme il le fera toujours. Certaines familles politiques vont s'affaiblir, successivement les radicaux, les chrétiens démocrates, les communistes, les gaullistes. Et la vie politique s'organise autour d'autres grands partis de gouvernement. D'un côté le parti socialiste, que l'on surnommera par facilité la gauche. Et de l'autre, une droite libérale conservatrice, qui va devenir plus tard l'UMP, et que l'on surnommera par facilité la droite. Alors ces deux partis politiques exerceront le pouvoir alternativement. Dans le même temps, d'autres problématiques apparaissent, entraînant l'émergence de nouvelles idéologies ou la résurgence d'idéologies plus anciennes. Pour l'émergence de nouvelles idéologies, je parle surtout de l'écologie politique qui apparaît suite aux problématiques liées à l'environnement. Et pour la résurgence d'idéologies plus anciennes, je parle surtout du nationalisme et du souverainisme qui apparaissent suite au développement de l'Union Européenne et aux problématiques liées à la mondialisation, entre autres. Mais il n'y a pas que ces idéologies qui naissent ou réapparaissent. Il y a aussi l'alter-mondialisme, l'éco-socialisme, différentes formes du populisme, la social-écologie, le néo-libéralisme, bref. Tous ces changements vont se traduire à un moment ou à un autre par un bouleversement de l'échiquier politique français. C'est normal. Et c'est assez brutal parce que ça se produit notamment en 2017. Aux élections de 2017, je ne vous refais pas le match, mais vous le savez, le PS et la social-démocratie ont été renvoyés du pouvoir, les républicains et le libéral-conservatisme vont souffrir de ces élections et ils en ouvrent d'ailleurs encore. Et ceux qui profitent de ces événements, entre autres, ce sont trois personnalités et leurs mouvements. À la gauche radicale avec Jean-Luc Mélenchon et son mouvement éco-socialiste La France Insoumise. À l'extrême droite avec Marine Le Pen et son parti national-populiste Le Front National. Et enfin au centre avec Emmanuel Macron et son mouvement dit progressiste En Marche. Bon ça c'était la situation au printemps 2017. Parce que le dégagisme qu'il y a eu en 2017, visiblement il n'était pas rassasié. Plus de 2000 rassemblements aujourd'hui. Un ras-le-bol général qui s'affiche partout. Une marée humaine jaune fonce sur les forces de l'ordre. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région. En fait monsieur le Président, il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis. Il est 20h en tête ce soir, c'est le rassemblement national avec 23,2%. Avec La République En Marche à 21,9%. Europe, Écologie, Les Verts arrivent donc en troisième position. Les Républicains, 8,5% des votes, c'est beaucoup moins qu'attendu. France Insulisme, 6,7% et le Parti Socialiste à 6,7%. Alors tirer des conclusions du mouvement des gilets jaunes, il me semble que vu l'ampleur de ce mouvement et de cet événement, il est peut-être un petit peu tôt. Surtout sur le clivage gauche-droite. Par contre, tirer des conclusions des élections européennes sur le clivage gauche-droite, c'est tout à fait faisable. En 2017, on disait que la gauche, la droite, ça n'existait plus, c'était révolu, c'était du passé et que ça n'avait plus aucune signification. D'ailleurs, à l'époque, c'était même un argument de campagne pour certains candidats. Cette affirmation est-elle valable en 2019 ? Déjà, si vous limitez les termes gauche et droite aux deux partis de gouvernement que sont le PS et les Républicains, vu leur score aux européennes, c'est sûr que ça va être compliqué pour la gauche et la droite. Mais si on regarde l'histoire politique française ainsi que les problématiques actuelles et futures, on peut très probablement penser qu'il y aura toujours un clivage de fonds persistant, même si ça ne s'appelle peut-être pas la gauche et la droite. Sur la gauche et la droite, justement, je vous le rappelle, au XIXe siècle, la question portait sur le régime politique, république ou monarchie. Au XXe siècle, la question portait sur l'économique et du social, république libérale ou république sociale. Eh bien, peut-être qu'au XXIe siècle, l'opposition, ça se fera sur mondialistes contre nationalistes, comme le pensent notamment d'ailleurs Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui n'utilisent d'ailleurs pas les mêmes termes tous les deux pour qualifier la même chose. Emmanuel Macron dit progressiste contre nationaliste et Marine Le Pen dit mondialiste contre patriote. Au final, ça veut dire la même chose. Mais peut-être aussi que la question qui va structurer un futur clivage, ce sera lié à l'environnement. Et vu la montée des mouvements écologistes en Occident, c'est aussi probable. Et peut-être qu'on ne sait toujours pas quelle sera la problématique qui structurera le clivage de fonds gauche-droite en France au XXe siècle. Qui sait sur quoi ça sera ? En tout cas, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous résumer, même si c'est très synthétique, l'évolution de la gauche et de la droite. Et si j'avais abordé en détail toute l'histoire de toutes les familles politiques, de la gauche comme de la droite, je pense qu'on serait là encore jusqu'à minuit. Cependant, même si je trouve l'exercice que je viens de faire assez intéressant, je pense qu'il serait utile aussi d'approfondir sur chacune des idéologies politiques et des familles politiques. Donc, France au Jupiter, dans les épisodes à venir, ça parlera également des idéologies politiques. Voilà, si vous avez des suggestions, quelle première famille politique on pourrait parler, par exemple, je ne sais pas, l'acinoïsme ? Bon, c'est printemps, les amis ! Il fallait bien que je classe l'UPR à un moment donné. Eh bien, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Lâchez un like, le commentaire, vous l'avez déjà fait normalement. Sur ce, à bientôt sur WIP. Sous-titrage ST' 501